Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf et Fer en compagnie des Trotteurs pour commencer ce mois d'avril. Je vous l'avais dit lors de la dernière émission, nous allons débuter sur les forums de Laval ce mois d'avril en semi-nocturne, une réunion 4 assez intéressante d'ailleurs qui nous attend avec la troisième course du programme, c'est la plus belle de la réunion, le prix Arras du Rocher, 5 à 10 ans, n'ayant pas gagné 270 000 euros, on a fait le plein de partants, il y aura un recul de 25 mètres comme vous le voyez à 145 000 euros, donc voilà, 18 partants, 9 à chaque échelon, c'est jamais une mince affaire dans ce genre de compétition, il y a autant de monde, mais il y en a quelques-uns qui font leur rentrée ou d'autres, en tout cas qui sont en phase de préparation en vue de futures joutes, du coup voilà on peut éliminer quelques conturants malgré tout, moi le pari que je vous conseille pour débuter ce mois ce sera un The 2 sur 4, c'est vrai que j'aime bien ce pari comme je vous l'ai souvent dit, en plus un The 2 sur 4 chez The Turf, comme vous avez entendu le nom, ça ne coûte que 3 euros en 3 chevaux, donc voilà je vais vous conseiller 3 chevaux dans cette compétition, au deuxième échelon les 3 chevaux, tout simplement on va commencer avec dans l'ordre du programme le numéro 11, Glamour Queen, qui a réalisé une rentrée intéressante et qui sera déférée des postérieurs, cette fois-ci c'est rare qu'elle soit déférée des postérieurs, en tout cas ça n'a pas été le cas depuis quelques temps, on va regarder un petit peu sa musique, moi c'est ce qui m'incite à la méfiance, c'est une jument qui a une pointe de vitesse redoutable, une pointe de vitesse finale qui vraiment est incroyable, regardez, rentrée le 11 mars à Caen c'était pas mal du tout, sa 8ème place, comme souvent elle finissait assez plaisamment en retrait, comme lorsque Jean-Philippe Dubois effectue des rentrées avec elle, ou alors la course sans ambition, et c'est vrai que voilà, gigolo lover, vous voyez les lots qu'elle a couru, en étant ferré, un gold river, goutte du houlbet à Caen, notamment à Laval, regardez cette 5ème place derrière Febson, ou encore Emois spécial, c'était vraiment également une très très belle performance de sa part, même si elle était seulement ferrée, puis regardez, déférée des postérieurs, vous allez le voir bientôt, voilà, c'est ici, après avoir attendu à progresser dans la montée, ne laissant aucune chance à ses rivaux pour finir, donc voilà, une jument de qualité parisienne, lorsqu'elle est déférée des postérieurs, FaceTime Usain Thol, elle battait Falco Davaroche, et Goéland au fort, voilà, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes, je pense vraiment que c'est une jument qui est en retard de gain, et à mon avis, elle devrait réaliser une très grande performance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 14, en deuxième position, Fouca, c'est mon deuxième cheval, Fanfaronneur, qui vient de s'imposer sur la piste de Laval, je vais cliquer sur sa fiche, mais voilà, j'ai pas de soucis, il vient de s'imposer en rentrant la distance, devant le graphiste Dream, graphiste Dream, qui semblait parti pour la gloire, et puis, lui, il a attendu, et puis, lorsqu'il a accéléré dans la ligne d'arrivée, il est venu chercher le graphiste de Dream, au prix d'une belle accélération finale, il battait notamment Godéo, et Godéo, qui vient de s'illustrer dans le GNT du côté de Marseille-Borelli, donc une bonne ligne également, un cheval qui est capable de rendre la distance, pas besoin d'être déféré, et pour moi, il a également une très très belle chance, dans les 4 premiers. Et puis, le troisième cheval, ce sera le numéro 16, Impressionniste, Impressionniste, c'est l'un des plus jeunes, et l'un des plus riches, à part Inchor, qui a plus de gains que lui, il n'y a aucun concurrent de 5 ans, qui a autant de gains, et c'est vrai que lui est déféré des postérieurs, déjà, la dernière fois, j'aimais beaucoup sa candidature, malheureusement, il n'avait pas un numéro très favorable, derrière les ailes de la voiture, dans le prix de Covicour, étonnant qu'il s'imposait, c'était vraiment un très bon lot, il avait le numéro 16, derrière la voiture, et puis, ce qui a fait qu'il avait fait la faute aussi, c'est les faux départs, il y a eu deux faux départs, ce qui est très rare à l'autostart, et voilà, ça l'a fait monter en pression, je ne pense vraiment pas, qu'il faille le condamner sur cette sortie, le fait de le voir déféré des postérieurs, c'est un signe de confiance, à mon sens, et voilà, je vous l'ai dit, il y a deux, trois concurrents au premier échelon, notamment Illusion J-Pad, ou encore Intouchables, qui vont certainement faire leur course, mais je pense que les trois concurrents, que j'ai cités, c'est-à-dire le 11, le 14, et le 16, pour moi, c'est trois premières chances, et trois concurrents capables de terminer dans les quatre premiers, d'où, le conseil de jeu, un E2 sur 4, qui coûtera 3 euros, en 3 chevaux, donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce samedi 1er avril, en Réunion 4, donc dans la troisième course du programme, le 11, le 14, et le 16, à jouer en E2 sur 4, si vous voulez, vous pouvez les faire également en E2 sur 4, chez le PMU, à moitié prix, en flexi, ça coûte 4,50 euros à 50%, donc voilà, moi, j'ai toujours une petite préférence pour The Turf, mais vous avez également d'autres options pour faire ce jeu, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, je vous retrouve dès demain, pour une nouvelle édition, d'ici là, attendez, on n'a pas fait un petit point sur ce qui s'est passé également, ce jeudi, c'était du côté, du côté de Chantilly, en compagnie des Gallopers, c'est vrai que j'avais tenté Kemo Cobello, un cheval qui a beaucoup tiré, durant le parcours, il est venu aux avant-postes, pour aborder le dernier tournant, et c'est vrai que, il a plafonné pour finir, assez logiquement, il avait beaucoup trop tiré pour faire l'arrivée, à reprendre en confiance, quand il sera un petit peu plus canalisé, en tout cas, voilà, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, on va essayer de faire un point, lors de la prochaine émission, sur la fin de mois, quoi qu'il arrive, ça a été positif, comme je vous l'ai déjà dit, à plusieurs reprises, et voilà, on va essayer de le finir de belle manière, avec Isia de Charlie, ce vendredi, en attendant, moi je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !